salut les amis comment allez-vous aujourd'hui moi je vous dis pas un gars je suis 40 degrés enfin ici dans la cave ça va il fait au moins il doit faire au moins 25 degrés ici si pas moins ici il fait super bon ici j'aurais dû venir ici toute la journée en fait je crois que je vais m'installer carrément un salon ici avec un salon en coin avec un écran et tout voilà en fait aujourd'hui j'ai été faire un petit truc là j'ai une batterie voilà en fait voilà je me rappelle j'avais peu oublié ce que je devais dire ben tout compte fait au début je voulais mettre un régulateur de volts là voyez mais voilà les régulateurs de volts des fois ben ils ne sont pas très fiables parce que ça m'est déjà arrivé moi de péter carrément des régulateurs de volts bon c'était pas des super bons régulateurs de volts mais voilà donc ce que je vais faire en fait j'ai vu que d'ailleurs j'ai déconné parce que j'étais au magasin là j'ai même pas demandé à voir pas pour acheter enfin ça coûte 8 euros mais pas pour acheter en fait je vais placer ici sur la mob un support batterie de de moto je crois que c'est pas moto je crois que c'est de monke dax je me sens que c'est ça ouais ça coûte 8 euros on sait le fixer en fait directement sur le cadre et après il ya un élastique qui n'est pas au dessus donc je vais quand même mettre une batterie on m'a donné une batterie qui est nickel elle va super bien elle est bonne elle n'est pas si vieille que ça on m'a dit qu'elle était nouvelle oui elle a déjà été utilisée mais elle est nouvelle donc j'ai une batterie là qui est fonctionnelle fonctionnelle fonctionnante donc je vais utiliser la batterie donc je ferai un tableau de bord avec les petits boutons et tout ça pour allumer la batterie les phares et tout le tralala donc voilà j'ai la batterie donc il faudra juste faire le système là le câblage et tout ça pour la mettre avec la batterie sinon 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 quoi encore oui je me suis je me suis j'ai démonté à une poulie de 103 spx pour récupérer rien que le plateau parce que je vais essayer de faire un devis pour voir combien ça me coûte pour faire une poulie de 21 parce que une poulie de spx r6 elle fait 18 donc c'est 180 millimètres donc 18 cm de diamètre oui donc sur 103 sp mvl moto bécane mbk 51 ce sont des plateaux des poulies ou des plateaux de 21 les poulies doppler ce sont aussi des 21 sauf celle de 103 spx r6 ils ont refait la même le même diamètre qu'ici oui donc pour avoir de la possibilité je vais essayer de demander un devis pour voir combien ça coûte en lui donnant le plateau pas celui ci un autre que j'ai démonté pour voir s'il me fait exactement le même mais en 21 de diamètre combien ça me coûterait donc je n'ai toujours pas vu parce qu'il doit me rendre le disque pour la jante ici non moi il a sûrement fait mais je n'ai pas encore vu dans me rendre à ce moment là je lui demanderai donc aussi le petit truc d'aujourd'hui c'est j'ai fait un truc très intelligent en fait le carburateur qui était dessus l'autre fois en fait c'est un pwk chinois en fait mais c'est quand même un pwk chinois qui coûte quand même 60 balles oui mais voilà c'est chinois ce qui paraît c'est pas terrible c'est pas fiable ça c'est des règles ça bon en fait je n'avais pas pensé en fait je les repris je les remballer même si ça fait plus d'un an que je l'ai je les remballer je suis retourné au magasin et qu'est ce que j'ai été acheter en fait en fait eux normalement ils remboursent pas ils font des bons d'achat mais je dis tracasse pas mon coco moi je veux que tu me donnes celui-là en fait donc qu'est ce que j'ai fait et bien j'ai pris un pollini je lui ai demandé des conseils et il m'a dit tracasse pas tu peux mettre un 28 parce que c'est ce qu'on met même sur les 50 cm cube je lui ai dit ouais mais moi quand même c'est pas préparé vraiment pour la course il m'a dit tracasse je lui ai dit j'avais un carter mal aussi qui est un petit peu ouvert il m'a dit juste qu'il faudra juste adapter une pipe je vais tracasse mon coco c'est déjà fait elle est là ah ben génial alors et voilà j'ai pris ça le pollini et en fait pourquoi est-ce que j'ai pris le pollini parce que déjà il n'a pas le truc ici la power jet là que je voulais supprimer ça dans l'autre et en fait c'est un carburateur qui est super léger par rapport aux autres et il est super bien fait même ici le conduit d'air en fait il est déjà super bien fait il ya un peu même pas de le modifier en fait oui comme certains carburants ouais il est très joli ouais c'est balai d'accord donc j'ai ramené l'autre et j'ai remis la différence qui n'était pas énorme et voilà comme ça j'ai quand même quelque chose de qualité sur mon sur ma trottinette bon dommage qu'ils font pas des carburants mal aussi ça aurait été cool comme ça j'aurai toute la partie là mal aussi de toute façon je vais vous dire un truc pour le moment je vais je vais monter tout ça avec ce kit là mais j'espère que ma situation va s'arranger et je vais essayer de mettre quelque chose de pas de mieux parce que franchement je les comparais que le pollini dans la manière d'être moulé les transferts et tout ça je préfère celui ci que le pollini en vérité au moins c'est je suis pas un pro mais c'est par rapport aux préparations et tout ça que j'ai déjà vu et tout ça et j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ça j'avais expliqué que le pollini en fait quand on montait le piston et quand je descente quand on mettait tout à niveau par rapport au au diagramme des transferts et tout ça et bien qu'il fallait un petit peu modifier des fois le piston et tout pour ouvrir complètement tandis qu'ici avait même pas besoin que c'était déjà quasi ouvert en fait oui il y avait quelques différences positives sur celui ci maintenant voilà je sais pas si c'est la même qualité que pollini mais athéna n'ont pas une mauvaise réputation ce sont des très bons très bon kit c'est une très bonne marque athéna de toute façon donc voilà ce kit ci n'est pas il n'est pas modifié j'ai un petit peu chipoté mais il n'est pas vraiment préparé je voulais donner à une personne qui fait des préparations pour pas cher il fait oui il vous fait en fait l'équivalent du stage 1 quand vous achetez un kit mais le gars il n'est plus là donc et là bas là ils voudront jamais donner son numéro parce que ils ne savent pas la relation que j'ai avec lui donc ils peuvent pas donner son numéro du gars à tout le monde donc voilà le carter malossi il est ouvert ici en fait pour qu'il soit aligné en général à tous les kits qu'on a comme les pollinis les malossi c'est pas les mêmes athéna et ainsi de suite vu que comme vous savez le pollini il a le malossi il a les transferts un peu comme ça ils sont pas ronds en fait et les clapets vous savez bien malossi c'est un bijou malossi c'est c'est la classe donc les clapets là vous mettez des vieilles force à m6 tout ce que vous voulez en fait bon la pipe vous savez bien mais je vais je crois que je vais quand même la recouper ici jusqu'au deuxième trait sinon voilà j'ai pas de nouvelles ouais il faudrait que je refasse la pipe là mais ça je vais aller quand je vais aller pour ma voiture en fait parce que j'ai pas encore été parce que j'ai vraiment des soucis je suis un peu embêté avec ma voiture en fait mais là ça commence à se régler tout doucement que voulez-vous j'ai acheté une voiture un peu spéciale donc c'est un peu chiant à trouver les pièces parce que j'étais foutre un moteur dans une petite voiture un gros moteur dans une petite voiture donc c'est un peu difficile à trouver les pièces et tout ça et même certains comme le support de boîte par exemple et ben il n'existe pas en pirate en pirate ça coûte 40 balles 60 balles et voilà pour un bagnole comme c'est un gros moteur dans une petite voiture et que c'est un modèle qui n'ont pas fait beaucoup ben voilà le support ils ne le font pas en pirate donc je dois l'acheter obligé au concessionnaire ça me coûte 190 balles pour rester là au bloc donc j'ai quelques soucis avec ma voiture je suis obligé de la passer au contrôle technique parce que ici en belgique c'est chaque année on doit passer notre voiture au contrôle technique ils font une révision ils regardent les phares ils regardent tout en fait il n'y a pas de la rouille ainsi de suite et moi voilà ça fait trois ans que je ne suis pas allé donc là je me suis fait choper par la police à cause d'un excès de vitesse et donc je dois je dois me mettre en ordre là je me suis mis en quelque sorte pour 15 jours en ordre je suis passé au contrôle technique mais avec la carte rouge vu que j'ai deux trois frais à faire dessus et je dois me représenter dans les 15 jours donc là je serai de rassembler les pièces que je dois à changer et puis j'y retournerai donc comme vous pouvez comprendre ça coûte énormément sous les bagnoles bordel de merde et voilà donc j'essaie quand même de faire quelques trucs ici bon heureusement que j'ai des bons amis et que et qu'on me donne des trucs quand même parce que la batterie on me l'a donné le disque là qu'on va me faire là je paye pas donc maintenant il faudrait que je modifie le pot aussi en m'étant perdu parce que là il fait trop chaud c'est vrai que je devrais venir travailler ici parce qu'il fait plus frais mais j'y pense pas mais ici je vais je vais modifier le pot à partir d'ici je vais faire un genre de 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 cône ouais un genre de coupure dedans juste pour l'incliner je vais dessouder ici en dessous et je vais l'incliner pour qu'ils soient parallèles simplement et puis ressouder et ça j'irai en même temps que je ferai pour la pédale parce que la pédale en fait je vais juste l'avancer je vais dessouder ici comme ça sur le côté et la ravancer puis voilà pour la millième fois je vais la repeindre et voilà par contre j'aimerais bien trouver ici vraiment le proté-chain qui a d'origine vous voyez dans cet endroit ci pour éloigner toute projection du carburant et de voyez ici aussi j'aimerais mettre un proté-chain quelque chose mais ça c'est tout à fait faisable parce que j'avais déjà fait une fois un garbou sur base d'un truc je sais pas quoi là et en fait vous faites des petits trous et alors vous savez placer le garbou et tout ça avec des vis à visser dans le fer mais ça c'est pas mal ça voilà mais voilà avant c'était beaucoup mieux parce que j'avais j'avais des revenus j'avais d'argent qui rentrait donc chaque chaque mois je faisais des petits achats de 2 300 euros là comme ça mais mais maintenant là c'est fini la belle vie donc voilà quoi donc je vais sûrement acheter un garbou là sur chez hubert vous voyez hubert c'est là celui qui fait les polyester ou peut-être sur mire 35 ou je sais pas ou peut-être voir chez mon ami là qui fait les polyester parce que je dois toujours y aller aussi pour le réservoir pour voir si lui il ne sait pas trouver une combine là pour pouvoir utiliser les deux parties et pour le robinet aussi parce que je suis emmerdé avec ça voilà maintenant voilà là comme il est là il m'est rentré dans le coeur donc je vais continuer parce qu'au début je voulais arrêter carrément ce style là avec le radiate avec le réservoir pour la pompe à eau j'ai trouvé ouais parce que j'étais chez quelqu'un il avait une durite voilà donc je vais faire ce système ci et fixer la pompe à eau un peu plus haut vu qu'il faut lui laisser un peu de marge là au dessus pour qu'il puisse bouger et puis après ben en fait il faudrait que je trouve un coude en fait car moi vraiment un coude vraiment très coudé pour aller là pour faire du bas jusqu'ici au dessus du cylindre oui parce qu'en fait ce qui me prend la tête c'est ici j'ai pas beaucoup de place bon ici c'est vide ici donc la durée elle passe par le cadre elle passe dans le cadre mais c'est embêtant parce que c'est quelque chose que je n'avais pas prévu en fait j'avais pas réfléchi à ça et voilà c'est vrai que certains m'ont dit de réavancer les supports du moteur mais franchement j'avais pas encore envie de me casser la tête avec ça en fait donc voilà de toute façon je vais vous dire une chose je ne vais pas je vais la terminer tout complètement roulante et tout mais mais il faut absolument que je trouve un cadre de peugeot 103 rcx ou spx avec avec la plaquette si possible avec les papiers comme ça après moi je remonte toute la partie du dessous avec l'avant ouais sur le cadre je vais le mettre le plus d'origine possible crade un peu voyez vraiment vraiment dans son jus là vraiment que comme ça je peux aller me faire des petites balades je serai en ordre je serai sur ça je serai pas l'assurer ça je vais l'assurer en quoi ça ça existe même pas ce truc là je vais l'assurer en quoi ouais c'est ça le problème donc l'autre l'autre mais voilà ce sera peugeot 103 je serai assuré en tant que peugeot 3 mobilette 50 cm cube et voilà j'irai faire des petites balades la police elle va me croiser elle va me voir sur une mobilette parce qu'ils ne comprennent pas trop ce qu'il ya en dessous là vu que elle a une apparence d'origine vous voyez bon c'est vrai que ça va gueuler un peu mais et au moins je pourrais me faire des petites balades tranquilles sans avoir la boule au ventre parce que conduire avec ça direct les flics vous se demandez ce que c'est vous ça attire trop l'attention c'est pour ça que même sur tous les protos que j'ai fait jusqu'à maintenant j'ai roule je roulais avec de temps en temps mais je les ai vendu à chaque fois parce que c'est pas mon style en fait moi honnêtement je préfère une mob toute apparence d'origine avec un bon moteur une bonne suspension des bons freins reculer un peu lâcher le siège comme je le fais là oui pour que ça peut plus en arrière pour avoir une meilleure position et franchement je trouve que c'est nickel vraiment d'ailleurs c'est mon rêve trouver un peugeot 103 de 1980 entre 80 et 86 là vous voyez dans ces années là pas plus nickel mettre un beau moteur dessus et aller me faire des petites balades ça c'est vraiment mon truc mais des bazar comme ça c'est pour aller sur sur piste je vais pas rouler dans la rue avec ça c'est peut-être pendant la nuit ou et encore pendant la nuit je vais faire je vais déranger des gens ça gueule tellement ce truc là moi j'habite en ville voyez donc c'est un peu chaud quand même voilà j'ai pas vous faire un film parce que là déjà 14 minutes 1 donc voilà en tout cas je vous remercie de me suivre mettez des pouces et tout ça faites moi des petits commentaires ça me fait vraiment plaisir moi je vois que je suis pas tout seul sur ce coup là parce que honnêtement je vais vous dire la vérité il faut dire la vérité c'est parce que voilà vous êtes là et que certaines personnes ils m'ont ils m'ont ils m'ont encouragé de continuer tout ça parce que moi je voulais arrêter ce projet là et passer ça sur un cadre 203 sinon j'aurais arrêté donc allez-y mais moi je veux pas des pouces spécialement pour dire waouh j'ai plein de pouces non 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 moi personnellement je suis pas youtubeur je fais pas ça pour pour être connu sans trois mots non franchement honnêtement c'est juste pour pour passer mon temps avant j'avais une page facebook que j'ai dû que j'ai perdu donc avec toutes les vidéos que j'avais les projets que je faisais avant et tout ça donc voilà j'ai ouvert il n'y a pas si longtemps que ça la chaîne youtube voilà c'est pour partager pour montrer aux gens des petites astuces parce qu'il ya des gens qui commencent qui ne savent pas voyez comme comme moi je suis un petit peu plus avancé peut-être ou que certains tu vois ça peut les aider comment faire ceci comment faire cela oui donner des idées avancé moi je me casse la tête là dessus pour faire des trucs que voilà que j'ai jamais vu moi même ici et j'ai 35 ans j'ai fait je vais avoir 36 ans dans un mois j'ai connu les mobs j'ai connu même avant les scooters mais j'étais petit quand même voyez je suis pas et en plus moi je pouvais pas avoir des enjeux comme ça jamais ouais donc donc on donc voilà ici c'était pas en plus c'était pas les peugeot 103 c'était beaucoup des caminos honda camino parce que ce côté ici de la belgique c'est beaucoup des caminos et tout ça honda il y avait quelques peugeot 103 quelques motobécane mais c'était beaucoup comme on est à côté de la hollande c'était beaucoup des honda des trucs comme ça par contre du côté de charleroi mons du côté de la france il ya beaucoup d'ailleurs quand j'allais faire mes petites promenades chercher mais mais des mobilettes là je faisais on va dire un tour là hop j'ai embarqué toutes les mobilettes sur le chemin et bien c'était toujours par là j'ai jamais été de l'autre côté c'est toujours du de la frontière française enfin du côté de la france parce que c'est c'est par là que ça se passe d'ailleurs elle est là et la course de guimnay là c'est par là aussi c'est voilà les amis ben j'ai vu je vais terminer sur ça sinon ça va faire 20 minutes ça va faire beaucoup ça va être trop lourd à supporter et voilà je vous remercie encore j'espère que vous êtes au frais parce que moi je suis ici au frais maintenant pas pour longtemps parce que je vais remonter sinon voilà ben merci pour tout et et à bientôt salut